Jean-Sébastien, bonjour. Alors depuis une semaine, vous avez eu une très bonne nouvelle. Votre fonds Star Trust Team Rock a passé la barre des 100 millions d'euros ? Oui, tout à fait. Depuis maintenant quelques jours, nous avons passé la barre des 100 millions d'euros. Et ça pour nous, c'est le reflet de l'intérêt de plus en plus marqué de la part des investisseurs pour notre approche très centrée sur la satisfaction client, qui permet d'avoir de la performance et d'avoir de la récurrence. Ok. Et du coup, on voit aussi que ça parle à tout le monde. Et même l'investisseur s'y retrouve avec votre stratégie et y croit. Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, on est vraiment aujourd'hui dans une époque où le client devient un enjeu majeur. Donc, ça se traduit par des résultats, des différences de résultats extrêmement importantes entre les sociétés qui mettent le client au cœur de leur organisation et celles qui ne le font pas. Et du coup, un lien direct a été établi depuis maintenant plusieurs années. Et nous le prouvons tous les jours à travers nos fonds entre les niveaux de satisfaction client, la capacité qu'une entreprise a à satisfaire ses clients et son cours de bourse. Et vous avez des exemples de divergences ? Oui, on peut vous donner deux exemples qui sont extrêmement révélateurs. Le premier, c'est la différence entre BMW et Peugeot. Alors, BMW, c'est une société qui a les taux de satisfaction client qui sont très élevés depuis très longtemps, alors que Peugeot est une société qui a les taux de satisfaction client autour de 60%, très bas depuis très longtemps. L'écart est évidemment extrêmement important au niveau du résultat d'exploitation, puisque BMW affiche des résultats d'exploitation autour de 12%, quelle que soit la conjoncture, alors que Peugeot affiche des résultats d'exploitation autour de 2% une fois tous les 5 ans, après avoir été sauvé par l'État une fois tous les 5 ans, là aussi. Et en termes de cours de bourse, sur les 10 dernières années, Peugeot est à moins 63%, alors que BMW est à plus de 140%, donc un écart considérable. Et dans le monde du luxe, par exemple, récemment, nous avons observé une divergence au niveau des taux de satisfaction entre les marques du groupe Kering, notamment Gucci, et des marques du groupe Vuitton, qui, elles, étaient en forte hausse et les taux de satisfaction de Kering en forte baisse. Et nous avons pu observer au niveau des dernières publications, sur les 6 derniers mois, des divergences, là aussi, avec des bonnes surprises du côté de LVMH, et des mauvaises surprises du côté de Gucci, notamment, et de Kering en général. Et là aussi, un écart considérable, puisque sur quelques mois, l'écart de cours de bourse entre les 2 est de 20%. Et donc ça, ça se retrouve dans les bonnes performances de Trustim Rock ? Oui, parce que le fonds, s'il dépasse 100 millions, c'est pas simplement parce que l'approche intéresse les gens, mais c'est bien parce que les performances sont là, et le fonds, depuis son lancement, surperforme, évidemment, allègrement, sa classe d'actifs, InstaFonds Action Monde, et les performances sont excellentes, avec en plus 11 OPA dans le fonds. Donc on est très satisfaits, et on espère se rappeler bientôt pour le franchissement du milliard. Pourquoi pas ? Merci Jean-Sébastien, pourvu que ça dure. Au revoir.